Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans le rétroviseur En fait, en fait, en fait... Lui, il décide, lui, il décide, tu le regarderas, tu le regarderas, tu le regarderas, tu vas voir que c'est un peu mon histoire, tu sais, le gars, il sait pas sauter pantoute, puis il se dit, je vais faire les olympiques, puis il réussit à faire les olympiques, puis il arrive dernier, mais il réussit à faire les olympiques, fait que je me rends compte que, tu sais, si je l'avais à leur faire, je leur ferais, parce que je pense que si j'avais pas fait ça, je serais pas là aujourd'hui. Si j'avais à conseiller à quelqu'un, je dirais peut-être, viens, viens, je vais te donner de la formation un petit peu, là, avant d'y aller, mais en même temps, écoute, la passion, les rêves, là, tu sais de quoi je parle, tu sais, toi, t'es parti en Asie, y'a pas personne qui a fait ça, c'est ta passion qui t'a drive là, ben moi, si c'était ma passion qui me drive là, je suis sûr que personne t'aurait arrêté, là, t'aurais dit, ben non, Ben, va pas là, t'es arrêté, ils n'auraient pas écouté, je suis sûr, ça, c'est clair, ça, c'est clair, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui est dur à expliquer, qui est plus fort, pis moi, le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est, je m'étais ramassé à l'hôpital une fois, jambes cassées, pis l'infirmière, elle me disait, t'sais, ben la moto, c'est sûrement fini pour toi, t'sais, pis elle m'a regardé à la jambe, j'avais la jambe maganée, pis tout ça, pis, t'sais, moi, dans ma tête, c'était clair que c'était pas, c'était pas terminé, t'sais, je le savais en dedans de moi, t'sais, pis même après plein de blessures, c'était jamais même, pis là, tu t'en rends compte quand il y a bien du monde à l'entour de toi, qui, des proches, qui te regardent, pis qui te font, ils te font savoir que ce serait peut-être le temps d'arrêter, t'sais, mais toi, en dedans, toi, tu le sais que c'est pas la fin encore de l'histoire. C'est ça. Pis, là, pis, c'est drôle que tu parles de l'Asie, parce que, une de mes plus grosses blessures que j'ai eues, c'était en 2010, pis là, je m'étais cassé le fémur, l'épaule, le bras, j'étais pas mal magané, pis, pis là, ma mère me regardait, t'sais, pis j'étais comme invalide dans la chaise roulotte, à peu près que je retourne habiter chez mes parents, pis là, ma mère m'avait comme fait savoir ça, peut-être un bon timing d'arrêter, t'sais, pis de faire d'autres choses, t'sais. Pis, j'avais dit, non, non, c'est pas fini, t'sais, pis une chance que j'ai continué, parce qu'après ça, deux, un an et demi après, j'ai essayé mon contrat pour l'Asie, t'sais, pis après ça, j'ai comme fait un autre stretch, t'sais, de cinq ans là-bas, pis après, fait que t'sais, comme, ça a déboulé, après ça, c'est comme un autre chapitre de ma carrière qui est arrivée après, après cette espèce d'épisode, vraiment, dans le nain-là, là, on s'entend, quand t'es pogné six mois, j'aime, c'est fémur, tu pétais, pis tout ça, c'est pas drôle, mais juste de persévérer, pis de pas lâcher, après ça, il y avait quelque chose de l'autre côté qui était vraiment hot pour moi qui m'attendait, t'sais. Ben oui, pis t'sais, moi, je dis tout le temps au monde, la meilleure personne à écouter, c'est nous-mêmes. Ouais. Il faut pas écouter les autres, il faut s'écouter, même si c'est fou. En fait, souvent, si nos passions pis nos rêves sont comme débiles, pis le monde nous disent tout, ça a pas d'allure, c'est parce qu'on est dans la bonne voie, selon moi, t'sais. Sinon, ça vaut pas la peine, t'sais, fait que... Ouais, ouais, c'est clair que si tu fais les choses pareilles comme tout le monde, il y arrivera pas grand-chose, pis... Exactement, t'sais, pis c'est la seule personne qui sait que ça fait du sens, même si ça n'en fait pas, t'sais, c'est sûr qu'après l'analyse, comme tu me dis, si je regarde dans le rétroviseur, de partir avec un KLR avec zéro expérience, écoute, je suis arrivé là-bas sur un rallye, un rallye raide, là, il y avait Stéphane Péteren seul, il y avait toute la gang de pros qui étaient là, pis c'est un vrai rallye, là, comme le Dakar, mais le plus petit, j'arrive là, pis j'avais même pas de dérouleur de roadbook en rallye... La machine qui fait aller ta map, c'était le poignet. Le truc, ben, pas la map, mais t'sais, le roadbook, ben, moi, là, sur mon poster, là, parce qu'on s'oublie pas, ça, c'était ma référence, le poster, ben, j'ai pas vu de dérouleur de roadbook, c'était de côté, t'sais, j'ai pas vu ça, moi, là, là. Fait que, là, les Français me disent, t'sais, où est ton dérouleur? Dérouleur? En quel sens, dérouleur? Pis là, ils écoutent, ils ont fait tout le putain, t'sais, ils se sont rendus compte, moi, je voyais pas ça encore. Ouais, ouais. Fait que, la navigation, t'sais, je connaissais pas ça, j'avais même pas de dérouleur, je n'ai acheté un en ville que j'ai mis des tailles rapes, mais j'ai jamais regardé ça, le dérouleur, j'arrivais d'une place où il y avait une coupe au Maroc pendant le rallye, pis là, je demandais, ils sont à quelle case, t'sais, parce que ça marche de case à case, en kilomètre, ils me disaient, genre, on est au kilomètre 150, moi, j'étais encore à 22, là, t'sais, j'avais pas tourné ça, là, cette affaire-là. Fait que, t'sais, j'avais zéro expérience, autant moto, autant navigation, pis quelqu'un me dirait, je m'en vais faire ça, je dirais, tabarnasse, ça peut être dangereux, ton affaire, pis en même temps, je suis loin, je suis mal placé pour dire à quelqu'un de pas y aller, là, vraiment, là. – Ouais, ouais, exact, exact. Pis là, ben là, explique-moi, après ça, qu'est-ce qui s'est passé, si t'es allé de rallye en rallye, des compétitions en compétition, pis c'est vraiment devenu quelque chose que t'as pris au sérieux, là, après ça, là? – Ben, en fait, moi, mon rêve ultime, c'était le d'accord. Ça, c'était un petit rallye, pis après cette expérience-là, j'avais deux choix. Soit je me dis, OK, ben regarde, là, je sais pas faire de la moto, m'attendre, m'en revenir au Québec, m'ont prendre mon permis de conduire des champs par temps, parce que je l'avais pas, m'apprendre à faire de la moto. – Ah, je l'ai pas plus, j'ai pas plus mon permis de conduire des motos. – Non, ça, je sais ça. Mais, pis t'sais, ça aurait été ce choix-là. Mais j'ai décidé d'aller vers encore un autre choix, c'est-à-dire, un an après, m'inscrire au Dakar. Fait que t'sais, j'avais pas vraiment plus d'expérience, j'ai juste décidé de pas y aller qu'un carrière, parce que j'ai bien vu là-bas qu'il y avait une moto qui se démarquait, que personne touchait, pis c'était un Honda XR. Le monde avec ça là-bas, ils mettaient ça sur la béquille, pis ils partaient prendre la bière. Fait que j'ai dit, c'est ça, là, c'est ce moto-là que je veux. Le monde avec les autres marques, ils bidouillaient, pis ils arrangeaient, là. Pis le monde en Honda, fait que j'ai dit, c'est ça. Je connaissais pas ça Honda même, là. Fait que j'ai dit, ah, c'est ça que je veux. Fait que quand je suis revenu, j'ai contacté Honda, des XR, tout ça. Pis t'sais, je me suis débrouillé à me faire passer à télé. Fait que je me suis dit, si je passe à télé, si je raconte mon histoire folle un peu, ben, j'ai pas mal de la commandite. T'as fait, c'est bon, t'as fait, t'as fait comme moi, t'as fait de la bise à marcher. T'as fait. De ton produit, c'est vraiment ça, pis c'est important. Pis tu sais comment ça marche. C'est important, pis c'est la chose, c'est un des ingrédients que bien des pilotes oublient. Pis t'sais, on comprend quand t'es dans la course, évidemment, l'objectif numéro un, c'est de gagner, mais il y a l'aspect aussi promotionnel qui est bien important, que le monde te reconnaisse. Quand le monde te reconnaisse, ça a des commanditaires, ta valeur monte, etc., etc. Moi, c'était un petit peu plus facile, parce que moi, c'était un sport-spectacle. C'était surtout basé, justement, sur le show, le spectacle. Bon, c'était un petit peu moins compétitif, donc c'était pas pareil, mais un des pilotes qui le faisaient très bien à l'époque, c'était Carl Viancourt, que tu connais sûrement, les années 90. Pis c'est vraiment lui, je trouve, qui a pavé la voie pour bien du monde, disons moi, après, et qui a fait en sorte que le motocross est devenu un petit peu plus acceptable dans les médias, pis plus vu surtout, plus couvert, etc., parce que, justement, il faisait une bonne job, il était tout le temps en contact avec les journalistes, les communiqués de presse, après les événements, tout ça, et c'était le pilote le plus populaire dans les années, début des années 90, et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Donc, c'est ça. C'est ça, ça donnait dans ce cas-là qu'il était un des meilleurs, mais il aurait pu pas être un des meilleurs, pis quand même être un bon ambassadeur du sport pareil. Oui, exact. Moi, dans mon cas, j'étais vraiment pas le meilleur. Je faisais pas de moto, t'sais, j'essayais de survivre, sauf que, t'sais, j'ai appelé Moto Journal, tu te souviens de Moto Journal? Ben, qui est encore là. Pis le journaliste à l'époque, qui était Claude Léonard, ben, je raconte mon histoire de KLR, pis de, ben, en fait, j'y raconte mon histoire avant d'y aller. Avant d'aller au premier rallye, je lui disais, hey, ça serait le fun d'avoir un article. Il m'a viré complètement. Il a dit, t'es qui, toi, d'aller d'un rallye red? Je te connais pas. C'est quoi ton nom? Ben, j'ai dit, Patrick Trin, mais je te connais pas. Je lui dis, oublie ça. Il dit, moi, j'écris pas des affaires qui fonctionnent pas. Il dit, vas-y, si tu reviens, pis c'est vrai, pis t'as des photos pour prouver, là, je t'écrirai. Ben, quand je suis revenu, pis j'ai raconté mon histoire, le gars, il a capoté. Claude, là, il a capoté. Ça a fait un trois pages dans Moto Journal central, même affaire dans la partie anglaise. Pis ça, ça m'a comme démarqué. Tu sais, parce que j'avais une histoire de fou à raconter. J'ai même passé à Julie Schneider. Tu sais, j'ai appelé, moi, à télé. Là, j'ai parlé aux recherchers de Point J. Ça, c'est quand je voulais aller au Dakar pour me ramasser des sous. Fait que là, je raconte mon histoire comme je t'ai raconté un peu, là. Elle capotait. Pis là, j'ai parlé à Julie Schneider, pis qu'elle a dit, ben oui, amène ton bike. Ben, je dis, je suis désolé, le bike, il n'existe plus, là. Il dit, il me reste une plaque de plastique. Le reste, il est parti. Il est disparu. Fait que là, j'avais une Honda que je pouvais montrer à la télé. Fait que là, j'ai pu contacter Honda. Pis dire, hey, gars, moi, je t'invitais à Julie Schneider. Il n'y en a pas gros des motocyclistes hors route du Québec qui ont passé en direct, tu sais. Mais là, je le sais. Fait que là, Honda, ils ont fait, hey, une bonne idée, ça. Fait qu'ils m'ont passé un XR 600 passé. Pis là, je devais faire des tours alentour de Julie Schneider en live. Mais j'étais pas très bon. Fait que j'ai failli me planter live. Direct sur le plancher. T'sais, j'ai freiné, tu sais pas trop d'en avant. On le voit, tu sais, au ralenti, tu racontes ça. Pis moi, ça me rappelle, j'ai participé, j'ai fait un petit show pour le salon de la moto il y a une couple d'années. Pis justement, au début, ils me disaient, allez-y, mollo, les boys. C'est le premier show de la fin de semaine. C'est glissant. Ouais, ouais, pas trop, pas trop. Moi, je pars. Je break en avant, je plante un chaise à côté de l'organisatrice. Écoute, c'est comme un fou. Je suis là, je dis à tout le monde, les boys, allez-y, mollo. Allez-y, mollo. C'est moi qui s'apprend à son propre jeu. Tu comprends? Ben oui. C'est des affaires des fois imprévues. Même un motocross pas fait pour rouler dans un studio de télé. Mais, tu sais, c'est les dangers de se mettre devant la caméra. Oui, mais oui. Mais c'est ça que ça prend. C'est carrément ça que ça prend. Ouais, ouais, ouais. Pis il y en a qui ont peur de ça aussi, tu sais. Mais il faut pas avoir peur. Non, non, ça c'est vrai parce qu'il y a personne. Si tu te vends pas, il y a personne qui va le faire pour toi. C'est ça. Fait que techniquement, c'est ça qui est arrivé. J'ai réussi, un an et demi après, à ramasser un budget de 50 000 pour aller au Dakar en faisant... J'ai fait ça à temps plein, je te dis. J'ai tout fait. J'ai vendu des T-shirts, j'ai fait des soirées cartes, j'ai... Mais j'ai tout essayé de faire pour ramasser des sous. Pis j'ai trouvé la commandite justement avec Honda Canada. Ça, c'est un autre point qu'on... Je sais pas si on va toucher, ça a frustré pas mal le monde. Parce que j'étais un inconnu, j'étais pas un bon rider. Pis dans la tête du monde, la commandite, ça va au champion. Pas un gars qui sait pas rider. Mais pour Honda Canada, le département marketing, lui, il veut voir quelqu'un à télé, en live. Il aime ça. Fait que ça, je le savais pas, mais j'étais après vraiment froissé beaucoup de monde, mais ça m'arrêtait pas. Je peux te dire qu'il y a rien qui m'arrêtait. Pis j'ai ramassé le budget, pis je me suis retrouvé au Dakar en 2000. Donc ça, c'était à Paris, en dessous de la tour Eiffel, devant tout le monde, un paquet de monde, pis je partais pour le Paris-Dakar. Juste ça, là, j'aurais défendu le podium, pis j'aurais arrêté là. Pis je pense qu'une grosse partie de mon rêve était déjà accomplie, là. Oui, absolument. C'est drôle, parce que ton histoire, comment t'as commencé, ça fait, j'écoutais, ça n'a rien à voir avec la moto, mais j'écoutais le documentaire de Kiss, pis il expliquait comment ils ont commencé, pis quand ils ont fait leur premier show ensemble avec le maquillage, pis tout ça, ils ont invité tous les journalistes de toute l'industrie du disque, pis de la télé, des producteurs, pis tout ça. Pis c'est comme ça qu'ils ont commencé, ils se sont faits repêcher comme ça par un producteur tout au début, pis quand ils ont commencé, déjà, ils faisaient des shows comme s'ils étaient le main act, ils n'étaient pas, personne ne les connaissait, mais ça a grossi au fur et à mesure, pis tout de suite, quand ils ont commencé, eux autres, c'est ça, tout était planifié, la vraie affaire, ils ont invité les producteurs, ils ont fait des shows, pis tout de suite, c'était des gros shows avec les lumières, pis tout ça, mais juste ça pour dire qu'ils n'ont pas commencé à être deuxième, pis après ça, il y a le main act après ça, ils ont commencé vraiment tout de suite, qu'ils se voyaient comme au top en partant, pis ils se sont arrangés pour être au top en partant, pis ils sont restés, pis ils sont encore là. On connaît le reste de l'histoire. Ben oui, c'est ça, exactement, mais c'est super intéressant, c'est super intéressant, pis tu sais, je me mets à la place de Honda en même temps, pis les autres, surtout le département de marketing, pis ils se regardent, ils font comme le tabarouette, on a ça sur un plateau d'argent, ce deal-là, je veux dire, si ça leur coûte un bag pis un peu d'argent, pis tout ça, le gars, il est à télé, il participe au Dacor, il a déjà son plan de fête, merci, bonsoir, pis tu faisais une discipline qui était pas super connue au Québec, pis qui a pas beaucoup de, ben, presque personne faisait du rallye, tu sais, fait que tu démarquais, un peu comme moi quand je faisais du freestyle, au début, on était pas beaucoup qui en faisaient, mais on se démarquait de la gang, tu sais, on était pas un parmi tant d'autres, il y en avait juste un Patrick Préant, ben c'est ça, fait que pour une compagnie comme Honda, ils ont bien fait de sauter là-dessus, ben oui, pis en plus, je suis resté avec eux autres pendant ben des années parce que pour moi, c'est eux autres qui m'ont, qui ont réussi à m'aider à accomplir mon rêve, tu sais, sauf que pendant le Dacor, ça a pas super bien été dans le sens que je savais pas roulé ben ben plus qu'en 98, j'avais un roadbook, j'avais pas vraiment pratiqué, pis en 2000, on partait du Sénégal, on partait de Dacor, pis on s'en allait au Caire, c'est une année spéciale, le Millenium, si tu veux, pis au lieu de faire Paris à Dacor, ben là, on faisait Dacor, le Caire, on traversait l'Afrique, en fait, pis la première étape, c'était vraiment tough, on était dans du gros, 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 sable mou que j'avais jamais fait de ma vie, on était dans des pistes rapides avec des bosses, avec tout ce que tu veux, pis moi, tout ce que je savais faire, c'est de mettre le poignet là, ça, j'étais pas pire avec ça, mais je savais pas tourner, freiner, n'importe quoi, donc la première étape, il y a eu un gros, gros, gros trou qui était annoncé dans le roadbook, mais que je regardais pas plus, et j'ai poigné le fond du trou et j'ai fait le coup de raquette, un beau coup de raquette, ça s'est conclu avec une commotion, je me suis réveillé, un paquet de personnes, des Africains allantour de moi, je savais pas trop où j'étais, pis j'ai tranquillement repris mes esprits, ils m'ont laissé le droit de continuer, mais j'ai fait trois jours après, je buvais plus, j'étais sur le point de presque mourir, parce que ma peau tenait tout seul, j'étais déshydraté complet, fait que mon d'accord, il s'est arrêté là, je te dirais, j'ai fait deux étapes sur le reste, fait que je peux te dire que le coup, après un an de préparation, le désappointement, c'est un peu comme ceux qui vont aux Olympiques, tout ça, pis qu'après quatre ans, pis ils manquent, ils font même pas les qualifs, genre, ben moi, c'était ça, ça a été dur, je me suis dit jamais plus, je toucherais une moto, j'ai sauté sur la moto, je l'ai kické, j'ai braillé, il y a rien que j'ai pas pu faire, pis il y a un petit vieux, je m'en souviens, un monsieur de 60 ans, je pense, qui faisait le d'accord, qui a fini d'ailleurs, pis qu'il m'a regardé, parce qu'il n'avait vu d'autres, lui, il dit, il y a deux genres de personnes au d'accord, il a dit, ceux qui viennent, pis ceux qui restent, pis qui vont toujours vouloir revenir, c'est à toi de savoir dans quelle catégorie que t'es, j'ai dit, ah, moi là, j'ai jamais pu, moi je suis dans ce catégorie-là, ça me fait chier, l'Afrique, il fait chaud, ça pue, je veux rien savoir, pis finalement, deux semaines après, je planifiais l'année d'après, fait que, c'est ça, t'es revenu à tes esprits. J'en ai pas pris de temps, mais tu sais, c'est sûr que sur le coup, quand ils te disent, c'est fini, tu y crois même pas, là, j'ai dit, non, 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 je vais partir, je pars dans une demi-heure, on fait, non, non, c'est parce que tu comprends pas, mais effectivement, je comprenais pas, c'est là, pis dans ce temps-là, c'était grave, quand tu finissais pas, j'étais à Ouagadougou, c'est une ville pas très populaire, en plein milieu de l'Afrique, donc à Ouagadougou, tu restes là, les deux pieds-là, ils te donnent ton sac, ils disent, regarde, on va s'occuper de ta moto, ciao. Ah ouais. Pis là, tout le bivouac part, tout est là, sur l'aéroport, parce que c'est toujours sur les pistes d'aéroport, pis là, toutes les motos partent, les trocs partent, pis là, les derniers avions partent, tout est tout seul, ben, t'es pas tout seul, parce qu'il y en avait comme 15 qui avaient pas fini non plus, fait qu'on était tous là, on se regardait, ok, on est à Ouagadougou là, là, tu te démerdes. Fait que, moi, tu sais, l'aventure de me rendre à Paris a été assez intéressante aussi, là, j'essayais de trouver un billet d'avion pour me rendre au Sénégal, pour partir en Algérie, d'Algérie, j'ai retrouvé un autre billet pour me rendre à Paris, là. Oh my God. Mon aventure, t'es pas fini, fini, là, mais, je vais te dire que, pis pendant ce temps-là, tout ce temps d'avion, là, d'attendre des heures, même des journées en Algérie, j'ai attendu une journée au complet dans l'aéroport, ben là, tu penses, tu repenses à tes affaires, pis là, je faisais juste dire, ouais, mais l'année prochaine, dans ma tête, l'année prochaine, m'offrir ça de même, m'offrir ça de même, m'offrir ça de même, fait que, t'sais, j'étais déjà en train… En mode. Ben oui, ouais, ouais, pis j'ai jamais vraiment ralenti depuis ce temps-là, moi, disons. Très, très cool, mais je t'imagine Ouadagoudou dans le sable, pis il y a des zones à l'entour, pis… Ben oui, il y a pas d'asphalte, il y a rien, t'es à pied, t'as ton sac à côté de toi. Quel choc culturel, pareil, hein. Mais là, pis tu brailles, parce que, t'sais, c'est l'été, il va tout partir, pis toi, tu pars pas, T'as-tu pu aller faire un petit 5 à 7 dans un petit bar ou quelque chose, profiter du downtown, un peu? Ouadagoudou downtown, là, c'est pas mal sur l'asphalte, c'est pas mal sur du sable, là. Ok. Moi, j'ai trouvé une genre d'agence de voyage, là, ça, c'est la capitale du pays, là, on parle, là. Ah ouais? Ouais, ouais, au Berkina Faso. Wow, quel trip de fou, complètement de rade, ben, OK, Pat, écoute, parlons donc des command stars, pis de l'industrie, parce que ça a beaucoup changé, surtout avec le COVID, et tout ça. Toi, tu nages là-dedans, je te vois sur les réseaux sociaux, pis tu deales avec plein de concessionaires, plein de business, pis tout ça. Pis je veux que tu donnes ton point de vue aux gens qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui nous écoutent, beaucoup de monde qui en fait, pis des pilotes qui veulent, justement, atteindre les plus hauts, des plus hauts niveaux, qui veulent se faire ça plus sérieusement. Ça serait quoi le conseil que tu aurais à donner aux jeunes qui nous écoutent qui aimeraient ça, justement, faire ça plus sérieusement, pis approcher des partenaires, pis comment le faire, pis qui approcher, pis etc. C'est sûr, tu l'as dit, avec le temps du COVID, en ce moment, c'est extrêmement difficile, tu le sais, tout à fait comme moi, que maintenant, c'est plus difficile. Mais ça va revenir, ça, c'est sûr. Donc, le conseil que je donne aux jeunes pilotes, ou aux moins jeunes même, c'est de se préparer. De pas arriver sur le tas, dans un concessionnaire, « Hey, donne-moi les pneus, tu vois, elle va gagner ça, la course. » Ça, c'est pas une proposition. Ça, ça vaut rien. On va mettre tes stickers sur ma roulotte. Ça non plus, c'est pas une proposition, ça leur donne rien. Les stickers, ça donne rien, rien, rien. Il faut leur apporter une solution pour que le concessionnaire dise, « Tabarnoche, ça vaut la peine, je vais peut-être, tu sais, me ramasser une nouvelle clientèle, me va sûrement faire des nouvelles ventes, parce que c'est ça le nerf de la guerre. » Il faut être capable de prouver à la personne qui nous commandite combien on va leur rapporter. Une valeur. Une valeur. La règle, c'est deux fois ce qu'ils te donnent. Ça, c'est la règle de commandite. C'est dur à atteindre, surtout ici au Québec, qui est un marché très niche, très petit. C'est assez difficile. Si le gars, il te donne 1000 piastres, bien, 2000, ils font même pas ça sur un motocross. Ça fait qu'il va falloir qu'il en vende deux, trois des motocrosses pour arriver avec le 1000 cash qu'il t'a donné. Mais si la personne arrive avec une proposition bien faite, ça vaut la peine même, moi je dis, d'engager quelqu'un, de payer 200-300 piastres pour quelqu'un dans la famille qui est infographe, de faire une belle proposition. Je te dis, ça fait toute la différence. Quand le commanditaire il ouvre ton document et il fait « tabarnoche, c'est bien beau », là tu viens d'embarquer tout de suite dans le positif. Puis normalement, tu as une réponse rapide. Si tu envoies un n'importe quoi sur un email, bien ça, ça passe, le email il se détruit puis c'est fini. Il faut vraiment qu'il y ait un document accrocheur, un vidéo accrocheur. Il faut être, il faut essayer de sortir de la boîte, d'être original, de penser à quelque chose, une soirée, d'essayer de faire un concept que la personne n'aura pas vu. Il faut vraiment être original. Ça, l'habitude là, c'est winner. C'est vrai, tu as raison. Puis le but, c'est de se mettre démarquer. Puis tu parles d'être original, je connais une entreprise qui n'a rien à voir avec la moto, mais les autres, c'est des fournisseurs de services pour des parties de Noël. Bon, il faut avoir la sonorisation, l'éclairage, tout ça. Puis il disait qu'au lieu d'envoyer des emails de masse, qu'on appelle à des centaines d'entreprises de clients potentiels, ce qu'il faisait, pour se démarquer, justement, parce qu'il y a des emails, bon, on en flushe pas mal, il disait qu'ils envoyaient leur document version papier par la malle à leur client potentiel. Quand le gars m'a dit ça, je me dis, voyons, c'est pas fou, tu vas l'ouvrir puis tu vas le checker puis tu l'as dans tes mains, tu sais, il y a plus de chances que tu mettes de l'attention dans ce document-là papier que dans un document email, PDF, peu importe. j'avais trouvé ça bon. Mais non, c'est sûr. Puis tu t'arranges pour que ça ressemble d'une facture. C'est sûr que le gars va l'ouvrir. Ou un chèque. Un chèque, tu le sais. C'est sûr. Tu fais une espèce d'image de chèque fait que le logo, il est au-dessus, mais c'est sûr que tu prennes son attention. Oui, après ça, il est déçu quand il se rencontre. Mais j'avais trouvé ça l'idée d'envoyer ça à une version papier parce que tout est tellement en ligne. Ça a du bon, mais je pense aussi que ça a du moins bon. C'est un petit peu moins personnel. C'est beaucoup moins personnel, je trouve. C'est sûr que ça prend plus de temps, plus d'efforts, plus de ça. Mais j'avais trouvé l'idée bonne. Mais c'est vrai qu'il faut se démarquer. Ça revient à ton histoire de Julie Snyder et d'Honda. Quand Honda a vu ça, c'est ça. Pour eux autres, pour le marketing chez Honda, c'était clair que tu te démarquais. C'était un no-brainer de te fournir un bag dans ce cas-là. C'est ça. J'ai goûté aussi de mon bar avec le freestyle. C'est la même affaire. Mais il faut que tu trouves une façon de te démarquer pour quand tu approches ces futurs partenaires-là qui te connaissent, qui te reconnaissent et de leur démontrer finalement ta valeur dans un programme qui est concis, qui est clair, qui fait réaliser au partenaire qu'il peut en retirer quelque chose de bon de ça. C'est sûr. Un des bons trucs à aller chercher, c'est du monde qui va t'aider, c'est les médias. Le monde pense, on parle de Julie Snyder, on parle des grosses affaires, mais on n'est pas obligé d'aller là. On n'est pas obligé d'aller cogner au Journal de Montréal pour avoir une pleine page. Ça va venir peut-être, mais toutes les régions ont leur journal, toutes leurs régions ont leur hebdo. Mais ça, c'est faisable, c'est facile. Toutes les régions ont une communauté sur Facebook. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. C'est calculé de dire, écoute, moi je viens de, mettons, tel village, je fais le championnat, mettons, d'Andurocross ou peu importe, puis de dire, moi je fais ça. Comment tu te démarques? Regarde, c'est la première année et tu vas te démarquer juste parce que c'est toi qui les a contactés et les autres ne les ont pas contactés. Déjà là, tu viens de te démarquer. Ils n'ont rien d'autre. Souvent, les journalistes, c'est le problème. À part parler du COVID et du hockey, ils n'ont rien à parler. Quand tu arrives avec une idée un petit peu originale, c'est sûr et certain qu'ils vont parler de toi. Là, tu as déjà quelque chose. Là, tu approches le monde après et tu as quelque chose à leur montrer. et tu dis, regarde, je suis capable d'aller chercher des médias. Ça, les meilleurs alliés d'une commandite, c'est les médias. C'est vrai que c'est super important de s'en occuper et de les contacter et de faire des communiqués de presse. Exemple, moi, en 2011-2012, j'ai envoyé un communiqué de presse aux médias à TVA et à 3A pour dire que je m'en allais en Chine. Ça va être le fun. Ils vont faire quelque chose avec moi. On fait une petite entrevue et tout ça. Tout est bien correct. mais Tabarouette, ça s'est ramassé à TVA à Montréal. Ça fait que TVA, dans le fond, c'est réseau, carrément, parce que TVA à Montréal ont vu cet autopo-là de Trois-Rivières. Ils ont fait comme Tabarouette. C'est donc bien cool, ça. Ça fait qu'ils l'ont repris. Le lendemain, je me suis ramassé à C'est le bonjour pour en parler. C'est juste un exemple. Mais ça, c'est sûr qu'en même temps, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a une job qui est faite en arrêt de ça et c'est des années. Il y a quand même des années de travail en arrêt de ça et de faire ton nom et de les contacter. Mais même si on n'est pas connus, Ben, tu te dis, les gens, la plupart du monde qui connaissent ce qui commence, ils ont peur de faire ça. Ils ont peur de communiquer pour qu'ils ne veulent pas faire rire d'eux autres ou on se garde toujours une petite gêne. Mais je dis aux gens, ne gardez pas de petite gêne. C'est vrai. Il faut être un peu fraîchis si on veut réussir. C'est vrai. Il faut se dire, écoute, moi, je suis bon parce qu'il faut être capable de se vendre. On ne peut pas se vendre en disant, je ne suis pas pire. Ce n'est pas nécessairement que je suis bon, mais je suis capable de faire ça pour toi. Il faut vraiment croire. En fait, l'idée, il faut croire en soi. Quand on croit en soi, on est capable de faire croire aux autres qu'on va faire quelque chose. Oui, absolument. Absolument. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est une anecdote que je me souvenais longtemps de cette petite entrevue que j'ai faite localement qui s'est ramassée finalement à réseau. à salut, bonjour. Je parlais avec Benoît Gagnon qui est un ancien animateur justement à salut, bonjour. Il me disait, Ben, il me disait, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Et voilà, c'était si simple que ça. Tout à fait. C'est tout le temps de trouver un peu le back story finalement. Parce qu'on s'entend, que ce soit du freestyle motocross, de l'heure du rocross, une course de rallye, la plupart du monde n'a aucune idée c'est quoi, c'est combien, c'est quoi les détails de ça puis on... Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir OK, c'est qui le gars, comment il l'a fait, OK, c'est sa première course, ça n'a pas de bon. C'est ça dans le fond qui est... Ben oui. Parce que c'est pas... Tu sais, souvent on est... Ce qui arrive, c'est qu'on est trop dans une espèce de microscope puis nous autres, on regarde ça puis on dissèque ça puis on est comme... On y va vraiment micro, micro-détail, puis tout ça, mais monsieur, madame, tout le monde, ils vont pas là-dedans, pas en tout. Ben non. Ça prend quelque chose qui les accroche, qui est simple puis efficace. Puis qui se démarque. Tu sais, quand je disais d'être original, c'est ça qu'il faut trouver une histoire. Puis chacun d'entre nous ou de ceux qui font de la course en ce moment, c'est sûr qu'il y a quelque chose de spécial. Je suis certain que tout le monde est spécial. C'est de trouver cette petite affaire-là puis comme tu dis, les gens qui écoutent ça ou qui lisent ça dans le journal, ils connaissent quand même que tu dis, ah moi, je suis arrivé troisième en fin de semaine. OK, oui et... Mais si tu dis, je suis arrivé là, mais j'ai été obligé de loader ma moto en arrière de la Civic à ma mère, ben là, ça devient une histoire le fun, tu sais. Ça fait que c'est pas de créer des affaires non plus, mais c'est sûr qu'il y a toujours des petites aventures qui sont comptables puis que les gens à l'entour vont les lire ou les écouter avec intérêt. Moi, je connaissais un gars qui s'appelait Jean Bregard qui avait déjà lourdé son CR250 dans une Volkswagen, une... une... une Golf. En arrière d'une Volkswagen Golf avec le bike puis la roue dernière qui sortait, mais ça, c'est une autre histoire. Parlons donc des médias sociaux. La game a changé parce que tu sais, on parlait de ça. avec les fameux réseaux sociaux. Moi, je te dirais, je trouve ça plus difficile. Un vieux aventurier comme moi, là, les gens les suivent un peu moins. Honnêtement, là, je trouve ça plus difficile. J'aimais mieux avant l'ancienne méthode où ce que tu appelais un recherchiste d'une émission puis là, tu passes à la télé puis là, c'était la grosse affaire. Là, j'ai plus de difficultés. Écoute, j'ai eu deux ou trois commanditaires cette année qui ont été achetés par des grosses compagnies. J'ai vu ça beaucoup dans le temps de COVID. Ça a eu beaucoup de changements au niveau des compagnies. Puis, il y a une compagnie qui est Zeta, qui est une compagnie japonaise qui, je faisais affaire, moi, direct. j'avais appelé quand j'ai fait un de mes rallies, je l'avais appelé direct au Japon, lui. Il mettait le vent en pleine nuit, puis je n'avais pas ni le téléphone, je l'ai appelé. Mais là, pas de médias sociaux. Puis là, il capotait, je voulais faire du rally avec un CRF deux cinquantaines que j'ai fait. Ça aussi, c'est un autre projet fou. Puis, écoute, il a dit, ben oui, envoie-moi un e-mail de ce que tu veux puis la commandite a suivi pendant des années et des années comme ça. Sauf cette année, il a été racheté. commandité, c'est combien tu as de followers? Mais là, moi, je n'en ai pas tant. Fait que là, le pauvre Japonais, il est obligé de me dire, ben écoute, Pat, on ne pourra pas suivre parce que notre gars aux États-Unis, il a regardé ton compte puis tu sais, nous autres au Québec, on n'a pas tant des... Puis il me manque un peu de choses pour avoir beaucoup de choses et je suis un peu vieux puis je ne fais pas des trucs comme toi non plus. Fait que c'est difficile d'avoir beaucoup de followers mais j'ai réussi à récupérer la commandite pareille parce que j'ai apporté des points avec... Parce que tu sais, je joue avec Kawaii Motoplex donc j'ai réussi à trouver des points à faire un petit build puis faire des photos puis ça c'était suffisant pour les pièces que j'y demandais mais je l'ai sauvé de justesse parce que sinon ça ne passait pas à cause des médias sociaux. Donc je trouve ça un petit peu difficile mais comme tu as dit pour certains ça va être beaucoup plus facile. Oui, c'est ça exactement. C'est comme si on remettait les compteurs à zéro ou presque puis là il y en a qui vont se démarquer qu'on a... Justement qu'on n'a jamais trop entendu parler mais ils se démarquent ces réseaux sociaux moins ça pisse mais plus ces réseaux sociaux puis là il y a des entreprises qui vont miser là-dessus parce que ça peut rapporter ça peut être rentable donc ça remet les compteurs à zéro puis ça nous force encore là justement à repenser à notre formule vraiment parce qu'il y a tellement de possibilités maintenant en ligne évidemment on ne peut pas rouler de moto en ligne mais il y a quand même bien des façons de créer du contenu puis d'amener de la valeur à une entreprise autant en ligne que sur une course dans mon livre à moi parce que si tu regardes les chiffres tu fais une vidéo mettons puis comme certains de nos podcasts qu'on a fait celui qui était le plus vu du podcast ça a été ça a été Arsène Sylvain Arsenault en VTT puis Jean-Sébastien Roy avec 20 000 vues tabarouette ça commence à être du monde puis c'est 20 000 tu sais que c'est 20 000 personnes qui aiment la moto qui regardent Jean-Sébastien Roy parler c'est sûr fait que c'est clair que ça a une valeur puis c'est sûrement 19 000 personnes de plus qu'une course de motocross tu comprends mais c'est ça avant que tu amènes 20 000 personnes qui regardent ta bagnière exact ben c'est ça ta bagnière elle ne sera pas vue par 20 000 personnes c'est ça tu as tout à fait raison tu sais j'ai fait une vidéo à un moment donné en face à Touareg Aventure je voulais parler de snowbike j'ai une petite vidéo avec mon téléphone là-même pour informer le monde je parle de c'est quoi un snowbike puis je me dis il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas un snowbike je me fais une petite vidéo bien normale avec Motoplex puis écoute ça a monté à 26 000 views wow le pourquoi j'en ai fait d'autres avec d'autres patentes mais ça n'a pas pogné parce que j'ai pogné le sujet que les gens ne connaissent pas le snowbike puis ils voulaient en comment puis j'aurais jamais pensé que ça monte à 26 000 très bon c'est très très bon des fois ça pogné des fois ça pogné pas ouais si tu connaissais la formule tu l'aurais refait j'ai essayé de la refaire ça n'a pas de problème il y a plein il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte on dirait des fois quand tu essaies d'être trop organisé puis ça a l'air trop professionnel on dirait le monde il pense que c'est une publicité fait qu'il décroche il y a bien il y a bien des choses qui rentrent en ligne de compte mais ça vaut la peine moi je disais à quelqu'un qui veut aller dans comment dire qui veut se lancer une carrière là-dedans d'étudier ça il y a beaucoup de beaux vidéos il y en a que c'est de la bullshit mais il y a des bons des bons vidéos qui te montent puis de la lecture aussi parce que il y a de la technique là-dedans c'est de la technique de marketing puis il faut la suivre puis si on veut faire quelque chose de bien on n'a pas le choix il faut s'instruire et voilà on n'a plus le choix maintenant on est rendu à 2021 on ne peut plus le faire comme si c'était 95 malheureusement puis c'est là qu'on voit ceux qui suivent qui embattent le pont on les voit puis on voit ceux qui ne le font pas puis on voit la différence puis le truc c'est que les gens maintenant sont là-dessus donc si tu n'offres pas de la qualité puis si tu n'offres pas un tu sais si tu as une page Facebook puis que tu la regardes une fois par deux mois bien ça se peut que tu es bien du monde bien des clients qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils t'ont envoyé une question puis tu n'as pas répondu tu comprends parce que tu y vas une fois par deux mois fait que si tu t'ouvres une page si tu t'ouvres une page Facebook ou Instagram il faut que tu t'en occupes c'est comme répondre au téléphone tu t'occupes des messages tu t'occupes des c'est des clients potentiels fait que c'est là qu'il faut faire attention puis après ça c'est la création de contenu c'est de monter une valeur puis ça fait en tout cas moi je le vois dans mes trucs surtout surtout avec le coaching j'ai parti l'Académie Milolan ce printemps pour des initiations donc pour les enfants qui n'ont jamais fait de moto puis écoute j'ai parti ça en juin en réalité puis je partais vraiment vraiment de zéro mais j'ai fait plein de vidéos puis j'en ai boosté j'ai mis de l'argent sur certains posts de publicité finalement pour que le post soit encore plus vu parce qu'on le sait qu'il y a à peu près 1% de ta communauté qui va voir ta publication donc on peut le booster on peut aller chercher des meilleurs chiffres en payant et ça a vraiment fonctionné moi un des gros channels de vente pour moi c'est ces réseaux sociaux il y a Google aussi Google fonctionne aussi j'ai été aussi avec la radio cette année la radio aussi la radio aussi mais je te dirais que Facebook est vraiment le gros de ma publicité parce que le monde c'était que rare parce que le monde vont commenter vont alimenter ta publication tu vas leur répondre ils vont pouvoir se rendre sur le site web directement ils vont devenir des abonnés fait que là tu te retrouves avec plus de monde dans ton armée fait que c'est vraiment vraiment un média qui est puissant puis qui est unique écoute il n'y a plus de place en 2021 2022 à dire moi Facebook tout ça je ne veux rien savoir il n'y a pas de place à ça si tu veux faire quelque chose si tu veux rester dans ton petit coin puis faire tes petites choses il n'y a aucun problème mais si tu veux te démarquer puis aller chercher quelque chose on n'a pas le choix on n'a zéro le choix le principe de donne-moi des pneus on va mettre ton sticker ça n'existe plus ça ça n'existe plus les stickers les kits graphiques c'est bien beau mais ce n'est pas ça qui compte dans comment dire c'est vraiment comment tu vas traiter tes réseaux sociaux Facebook comme tu le dis il faut les entretenir il faut bâtir quelque chose de bien c'est vrai puis la preuve dans les commanditaires comme tu en parlais l'entreprise de poignée Zeta qui vient du Japon ça prenait des followers puis moi dans mon contrat avec Rockstar à l'époque c'était la même chose on devait reposter des publications qu'ils faisaient on devait on avait un certain nombre de posts de publications à faire qui parlaient de leurs produits ils en prenaient compte parce qu'au bout de la ligne c'est encore c'est la visibilité c'est juste ça c'est plus de paire des yeux sur le produit donc qui c'est qui n'en a pas besoin c'est ça c'est ça puis c'est pas puis tu sais on s'entend que tantôt je disais il ne faut pas avoir peur de se montrer mais Facebook on s'entend que c'est se montrer tout le temps se montrer des photos se faire faire des photos tu sais quand je disais il faut demander de l'aide à quelqu'un qui nous fait notre infographe notre infographie c'est super important quelqu'un qui est bon en photo une belle photo il va il faut mille mots ça va se faire liker quatre fois comme une photo pris tout croche c'est un art les réseaux sociaux c'est un art mon amable on a fait la gestion des réseaux sociaux pour des entreprises puis elle a sa page elle a une super bonne communauté de maman ça n'a rien à voir avec la moto puis je me rends compte que tout est dans les détails évidemment la photo est super importante mais le texte qui supporte la photo est tout aussi important sinon plus important que la photo parce que c'est comment tu vas l'écrire est-ce que tu amènes de la valeur à la personne qui la consomme cette publication-là est-ce que tu poses une question est-ce que tu engages après ça avec les commentaires que tu as dans tes justement les commentaires que tu as près de l'application est-ce que tu réponds à ces personnes-là tout ça ça devient une boule de neige qui grossit jour après jour c'est ça puis écoute j'ai un conseil à donner à tous ceux qui font de la course qui t'écoutent parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a fait une mauvaise performance ça arrive d'une course on fait une mauvaise performance les gens s'attendent c'est important dans notre texte de ne pas enfaser sur notre mauvaise performance puis de rester positif le fait de brailler sur un... personne ne va entendre ça personne ne va entendre ça on s'en fout de ça il n'y a pas personne qui va dire pauvre toi pauvre toi en anglais on dit cry me a river mais il ne faut pas faire ça il faut enfaser oui on a fait une mauvaise performance ça arrive mais la semaine prochaine je vais m'entraîner je vais faire ça puis vous allez voir c'est vraiment important nos commentaires puis si on se rend compte que c'est trop négatif on l'édite puis on le change c'est vraiment important de toujours rester positif dans nos commentaires absolument rester positif dans les commentaires dans la publication aussi parce que moi je ne suis pas capable de regarder des trucs des trucs négatifs il y en a déjà en masse sur les réseaux sociaux donc j'essaye vraiment tout le temps rester positif léger puis amener quelque chose à la communauté le but c'est que ça soit le fun puis que ça reste le fun ok parlons donc pour finir de tout à règle puis ta business parce que c'est vraiment cool tu as tout un setup j'en suis jaloux d'ailleurs parce que tu as une montagne à toi pour faire je t'ai invité d'ailleurs je sais tu m'as invité mais tu sais comment c'est la vie mais je suis jaloux de ton setup parce que là tu as un centre de ski à t'apporter pour faire du enduro du motocross tout ça c'est vraiment malade j'ai vu des photos d'ailleurs tu devrais en faire plus oui tout à fait plus pour de vrai parce que tout est là tu sais quand une photo vaut mille mots ben tabarouette mets ton bike la montagne le setup c'est sûr que tu vas te prendre pogné des clients c'est sûr c'est sûr mais parlons-en parce qu'on va faire c'est écoeurant c'est un ancien centre de ski où j'ai appris à faire du ski le ski Mont Carmel j'avais 5 ans mon père a fait du saut à ski pour se rendre aux Olympiques il y avait le saut à ski il n'est plus là mais je suis allé voir si je ne voyais pas la base du saut mais non c'est tout enterré donc c'est un ancien centre de ski qui a fermé il y a 12 ans et j'ai fait ma première course de snow bike ici en fait que j'organisais l'enduro snow donc je connaissais l'endroit évidemment que je la connaissais mais je savais que c'était abandonné mais je me disais il y a peut-être des possibilités l'hiver je m'en servais en snow bike c'était parfait et je vais m'en resservir aussi l'enduro snow va continuer comme course de snow bike mais là l'été quand le COVID est arrivé parce que le Touareg Aventure c'est une entreprise de COVID moi je suis promoteur d'événements et quand c'est arrivé il n'y avait plus d'événements plus de rallye plus rien je me suis dit je ne m'asseoirais pas sur mon derrière à rien faire donc je vais donner de la formation puis je me cherchais un spot et le spot de Mont Carmel est arrivé pour eux autres c'était parfait il y avait du monde ça s'empêche d'avoir du vandalisme tout ça ils ont dit oui 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 c'est sûr que je leur loue le centre de ski et c'est ça je fais de la formation pardon excuse-moi c'est-tu à la ville non c'est Enfoubec qui a ça en fait une compagnie d'enfouissement qui voulait faire qui voulait aller chercher le sable parce qu'on s'entend il y a du sable pour ceux qui veulent aimer le sable il y en a en masse mais ils n'ont pas eu les permis pour le faire donc ils se retrouvaient avec ça et puis ils me l'ont ils me l'ont laissé pour que j'occupe les lieux donc je fais de la formation de moto aventure évidemment je ne vais pas dans les côtes de sable j'ai un endroit très plat j'ai un chalet donc c'est bien équipé pour accueillir les gens pour faire de la moto aventure donc toutes les grosses motos de ce monde les gens ne savent pas quoi faire avec ça donc ils viennent faire de la formation et cette année en fait l'année passée j'ai décidé de me faire un petit parcours d'enduro pour moi puis finalement je trouvais ça pas mal cool puis j'ai dit tiens je vais inviter du monde puis finalement c'est assez populaire puis ce qui est le fun c'est qu'il y a bien du sable comme je l'ai dit puis le monde ne sont pas habitués de rouler dans le sable puis là ben ici on roule dans le sable très très cool fait que non non c'est ça tu t'es ramassé avec un centre de ski c'est quoi les chances pareil que tu te ramasses avec un centre de ski pour t'amuser puis faire une piste là-dedans puis tu imagines le potentiel que ça a les événements que tu peux faire là puis tout ça je sais pas si tu te dois là mais tu fais un événement hivernal mettons là t'as parouette ça serait ben non c'est sûr c'est sûr écoute il y a plein de possibilités que le ski reprenne ici ça n'arrivera jamais sauf que j'ai un chalet j'ai un bar j'ai tout des fois je m'assoie tout seul dans le bar ça devient de fun ça ben oui Christophe j'ai plein d'idées pour faire des événements je me sens que je vais voir un après-ski au bar à Mont-Carmel ben non il y a beaucoup de monde qui font du ski pas sauvage mais du ski alpin qui monte avec des pots de phoque ben je vais faire un truc avec ça parce que c'est mon domaine aussi le ski je vais pas skier encore parce que je trouve que c'est quand même petit pis j'ai pas le guts moi pour monter en haut s'il y a quelque chose je prends mon snowbike pis je monte je monte pas en mode non c'est ça non c'est ça en snowbike tu redescends à ski avec un gars qui t'attend en snowbike en bas j'y ai pensé ça me prendrait deux snowbikes je pourrais peut-être la faire avec deux snowbikes c'est pas là tu as commenté c'est pas là un motoplex qui te prend une bike électrique ou quelque chose ben d'ailleurs il y a même des essais qui peuvent être faits il y a à Shawinigan un gars qui est prêt de travailler sur un quad électrique c'est pas moi j'ai entendu parler c'est pas la compagnie comment il s'appelle qui font des motoneiges c'est un gars ouais c'est un autre pis ils voulaient faire des essais ici justement pas à cause du décor pis à cause du sort pis ça fait que ça aussi c'est une autre affaire qu'on peut faire on peut faire des essais pis vraiment cool vraiment cool ben écoute Pat un gros merci de ta participation au podcast ben le fun toujours le fun de parler de bike pis d'aventure pis de patente assez unique vraiment appréciée justement il va falloir que tu viennes chez les nez vraiment ben oui je sais ben il faut que j'y aille il faut que j'y aille sinon ça serait un petit trip de snowbike peut-être d'hiver ou quelque chose ben oui c'est certain j'ai jamais fait de snowbike ben voyons ah non j'ai jamais fait de snowbike ouais ben dans la neige molle ça doit être le fun des montagnes c'est sûr même si dans le dur c'est le fun t'es toujours au fond t'aimerais ça t'es tout le temps tout le temps au fond faut pas que tu lâches le gaz là-dessus sinon ah non 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 pis c'est le fun ça penche tu sais je sais pas si t'as déjà fait de la montonnage hors-piste mais c'est très difficile montonnage hors-piste si t'es pas si t'as pas été élevé là-dedans à 5 ans t'étais pas sur un vieux toundra c'est dur à faire mais le snowbike nous autres qu'on fait de la moto qu'on est pas pire ben tout d'un coup on peut suivre les pros en montonnage hors-piste c'est pas pire ça cool très très ben écoute tu me donnes le goût j'espère que tu donnes le goût aussi à ceux qui nous écoutent d'aller te voir les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux on les a vus passer de toute façon on les répètera pas mais gros merci Pat gros merci de ta participation gros merci aussi au partenaire qui rende possible le podcast Oscar Varna Motovan DL Performance VP Race Fuel Silver Wax et Pantera Motorsports donc un gros merci la gang et si vous voulez nous aider partager le podcast au maximum la gang ça fait une grosse différence dans l'algorithme taggez vos amis et là-dessus je vous dis un gros merci et à la prochaine ciao merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada